Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, partons à la découverte d'innovations qui façonnent l'avenir de l'Afrique à travers diverses initiatives. Voici le sommaire de votre magazine. Son film a marqué l'histoire en devenant le premier film marocain, a remporté l'étoile d'or au Festival international du film de Marrakech. Découvrez comment Asmaël Moudir, cette talentueuse cinéaste, a captivé les spectateurs et décroché cette récompense prestigieuse dans une interview exclusive. Le manque de souvenirs dans la famille intime, poser la question pourquoi on n'a pas de photos, pourquoi on n'a pas de souvenirs comme tout le monde. C'est ce qui m'a inspiré vraiment à raconter cette histoire, c'est la mémoire intime et la mémoire collective aussi. Pendant cinq jours, la capitale économique du Bénin a vibré au rythme du cinéma des femmes africaines et de sa diaspora, offrant une plateforme unique aux talents émergents et confirmée, plongée au cœur des coulisses du Festival international des films de femmes de Cotonou. Aujourd'hui, je suis extrêmement fière de ce qu'ils sont quand même de faire. On a lu un scénario aujourd'hui, je me dis pour des jeunes qui apprennent le scénario que depuis un mois, je suis extrêmement impressionné par la qualité avec laquelle ils comprennent l'enseignement qu'il leur est donné. Exploration des interactions entre modernité et tradition à travers l'exposition Ex-Africa au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Je suis très sensible à cette notion de fin du primitivisme, c'est-à-dire la fin d'un certain regard porté par le monde de l'art, qui est quand même essentiellement un monde de l'art européen et américain. Au Festival international de films de femmes de Cotonou, le génie cinématographique féminin d'Afrique et de sa diaspora était à l'affiche. Du 20 au 24 février, Cotonou a vibré au rythme de ce rendez-vous incontournable placé sous le signe de la sororité. Au programme, formation de haut vol, débats enflammés et échanges passionnés sous l'œil expert d'un jury présidé par la réalisatrice Lise Gomis, aux côtés de la légende du grand écran africain Michel Boïry. Un reportage de Lefty Ounu à Cotonou. Le Festival international de films de femmes de Cotonou, FIF Cotonou, est un événement qui met en avant des femmes talentueuses du cinéma d'Afrique et de sa diaspora. Instaurée en 2019 au Bénin par la présidente de l'association Écran Bénin, Cornelia Glellet, cette biennale qui est à sa troisième édition a réuni du 20 au 24 février 2024 à Cotonou, la capitale économique du Bénin, des actrices et réalisatrices du cinéma africain et de sa diaspora. Assez sur le thème le cinéma féminin pour plus de sororité, l'édition 2024 du FIF Cotonou s'est ouverte par une série de formations dispensées par des experts de divers domaines du secteur cinématographique, une table ronde des femmes cinéastes, ainsi que des rencontres et discussions. Parmi le jury de professionnels du cinéma, présidé par la journaliste et réalisatrice Lise Gomis, figure la vedette du cinéma africain Michel Boïry. Je viens avec mon expérience, l'expérience de la pratique de mon métier. J'ai quand même une certaine durée dans la pratique de ce métier et je vais échanger avec ceux qui voudront savoir un peu de mon parcours. À marge du FIF Cotonou 2024, de jeunes cinéastes africains ont bénéficié d'une formation à l'écriture de scénarios dispensée par Françoise Elong Gomez, scénariste franco-camourno-béninoise. Cet atelier vise à soutenir et développer les talents émergents dans le domaine du cinéma. La jeune réalisatrice béninoise Nelly Béanzin, qui s'illustre dans le 7e art avec ses productions à succès, a décidé de suivre cette formation parmi les ateliers programmés. Vous avez lu et à un moment donné ça a créé, je ne sais pas, un déclic, quelque chose en vous. Moi je voudrais bien que vous partagiez ça. En dehors du film, j'ai décidé de participer, de me faire former en scénarisation. Et l'aubaine, c'était une aubaine pour moi de recevoir les bases de la scénarisation avec Françoise Elong. Donc je n'ai pas hésité. Aujourd'hui je suis extrêmement fière de ce qu'ils sont capables de faire. On a lu un scénario aujourd'hui. Je me dis pour des jeunes qui apprennent le scénario que depuis un mois, je suis extrêmement impressionnée par la qualité avec laquelle ils comprennent l'enseignement qu'ils leur ont donné. Le FIF Cotonou 2024 a été marqué par la révélation des talents des bénéficiaires du programme dénommé Kino India, porté par l'association Écran Bénin présidée par Cornelia Glele. En effet, dix jeunes femmes ont été formées durant deux mois aux techniques d'écriture et de réalisation cinématographique. Le film fiction intitulé Malaïka tourné à Parakou, métropole du Nord-Bénin, a été projeté au cinéphile durant le festival. Nous partageons une vision commune du cinéma, mais également une passion et un but commun pour la défense des droits de la femme. Donc produire ce film qui parle justement de la femme, des violences obstétricales et plein d'autres thèmes qui nous tiennent à cœur en tant que femme, c'est quelque chose d'assez incroyable, une aventure vraiment qu'on essaie de vivre à fond. Pour succéder à la réalisatrice Malienne Awa Aleou Ndiaye, lauréate de l'Amazon d'Or de la deuxième édition du FIF Kotonou avec sa fiction Kouma, le challenge est du Thaï. Au total, 18 films de femmes du 7e à de 14 pays en lice, dans le cadre du FIF Kotonou édition 2024, ont été projetés dans les salles de cinéma à Kotonou. Sous le regard minutieux du jury de professionnels du cinéma, cinq trophées seront dessinés dans l'Amazon d'Or à la meilleure fiction. Le festival a drainé du monde, on a fait salles comme chaque fois, je pense que vous étiez là, donc vous l'avez constaté. Et le public est très mixte, donc des femmes, des hommes. Et rien que pour ça, je suis très contente et on a également des invités de qualité. C'est pour la première fois que la salle a été successivement remplie, remplie jusqu'à déborder. On ne pouvait plus fermer les portes pour la qualité de son, c'est dire le succès populaire de l'événement. Et on est fiers qu'un travail ait été fait derrière pour faire venir ce public-là. Donc, Artistique Africa s'en réjouit. Au terme de quatre jours de festival, l'édition 2024 du FIF Kotonou s'est clôturée par une cérémonie de distinction des femmes cinéastes qui ont séduit le jury présidé par la journaliste et réalisatrice Lise Gomis. La réalisatrice béninoise Nelly Béanzin, bénéficiaire de la formation en écriture du scénario du FIF Kotonou, a décroché grâce à sa production en compétition le prix de l'Amazon du documentaire pour son documentaire de 13 minutes intitulé « Corps de femmes ». Au pied du mur, court-métrage de 26 minutes qui aborde la question du mariage forcé de la Burkinabée Yasmine Delia Ebubier-Ido a remporté l'Amazon du scénario. Les ambitions sont énormes, c'est de faire des films qui me touchent un peu plus et qui touchent le monde. Je ne veux pas m'arrêter juste à des films sur la femme tout le temps. Le prochain film, par exemple, c'est un film complètement décalé. Je prends mon temps de travailler encore le scénario, d'améliorer. Je ne suis pas prête de m'arrêter en fait. C'est ça en fait le vrai message que j'ai envie de donner. Je vais travailler à faire des films encore et encore. Je promets de travailler dur pour ne pas décevoir toutes ces personnes qui ont cru à moi, qui m'ont donné de la force en me remettant ce prix. Parce que j'ai un projet en développement et ça me galvanise davantage. Pour ne pas retomber, il faut continuer d'élévation en élévation. A noter que le Grand Prix du FIF Kotonou, Amazon d'or, a été attribué au film intitulé « L'envoyé de Dieu » de la réalisatrice nigérienne Amina Abdoulaye Mamani. L'Amazon Telak Pomao de l'interprétation a été décerné à la sud-africaine Sanduela Asanda pour son film « Mirror, Mirror ». L'association Écrans Béné présidée par la promotrice du FIF Kotonou oeuvre sur trois fonds différents, la problématique générale dans la création artistique cinématographique professionnelle, les préoccupations sociétales et le mérite notamment. La quatrième édition du FIF Kotonou aura lieu en 2026. Malgré les interdictions de sa grand-mère, la jeune réalisatrice Asmaë El Moudi a creuse dans son histoire familiale, tout en explorant de manière ingénieuse et artisanale un quartier du vieux Casablanca dans son film documentaire « La mère de tous les mensonges ». Découvrez les coulisses de son travail créatif dans une interview exclusive. Bonjour Asmaë, bienvenue sur l'Initiative Africa. Vous êtes cinéaste et vous êtes à Paris pour la sortie de votre film. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de votre film « La mère de tous les mensonges » ? Vraiment, le manque de souvenirs dans la famille intime, poser la question pourquoi on n'a pas de photos, pourquoi on n'a pas de souvenirs comme tout le monde. C'est ce qui m'a inspiré vraiment à raconter cette histoire, c'est la mémoire intime et la mémoire collective aussi. La question d'archives, moi je suis quelqu'un qui adore les archives et qui aime beaucoup regarder des images du passé. Surtout quand il s'agit d'un père qui a filmé ou aussi de l'archive d'un pays. Mais quand on ne trouve pas des choses, on a ce manque-là et c'est ce manque-là qui m'a poussée à faire un film sur la mémoire. Pouvez-vous nous décrire le rôle central que joue la découverte de la photo dans votre film ? Et comment cela remet en question les souvenirs de votre enfance ? Vraiment, cette photo ne m'a jamais fait mal de savoir si c'était moi ou n'est pas moi dans la photo. C'était juste un souvenir, peut-être un faux souvenir que ma mère m'avait donné juste pour m'apaiser parce que je l'ai harcelée pour avoir un souvenir. Et c'était juste un élément déclencheur pour pouvoir questionner des questions beaucoup plus profondes par rapport à pourquoi on n'a pas d'image sur d'autres sujets qui sont plus importants. Parce que ça peut être un symptôme, c'est-à-dire la maison, c'est qu'une miniature de ce qui peut se passer dans la société. Dans votre film, vous avez une certaine représentation des arrêts de plomb au Maroc. Quel message avez-vous souhaité transmettre ? Oui, le message c'était juste de dire à ma grand-mère, à la génération de ma grand-mère que le Maroc a changé, que nous aujourd'hui on vit dans un Maroc un peu différent et beaucoup mieux et libre. Et on peut revenir sur notre passé sans avoir peur. Et surtout, je n'étais pas en train de chercher les coupables ou qui a fait ça ou qui a fait ça. J'étais juste en train de poser la question, est-ce qu'on peut raconter des histoires si on n'a pas de preuves ? Et surtout le message, s'il y a un message, parce que le cinéma n'entend jamais des messages, il provoque. Et ce que j'ai fait dans ce film, c'est de provoquer des choses et de provoquer des questions sur la mémoire. Et le message, ce serait, il ne faut pas effacer la mémoire, il faut la garder, quelle que soit sa nature, blanc, noir, c'est notre passé, il faut le garder, il faut le préserver, il faut que ça soit un article pour les générations qui viennent après. Parce que celui qui n'a pas de mémoire, il ne peut pas avoir un futur. Vous évoquez également le thème de l'identité, de la quête de vérité personnelle. Comment avez-vous fait le choix de traiter ces sujets et quelles réflexions espérez-vous susciter chez le public ? Oui, c'est bien. On aime bien creuser et fouiller sur les secrets familiaux. Et moi, je suis cette personne qui aime beaucoup poser des questions. Et surtout, je me retrouve en train de poser des questions à des gens qui ne veulent pas répondre, qui n'ont pas de réponse. Et c'est pourquoi j'insiste que j'étais réalisatrice et ne pas journaliste, parce que je ne vais jamais poser les questions directes, mais je vais chercher vraiment, je vais faire l'investigation, mais d'une manière cinématographique. Et ça m'a aidée à créer une interaction avec ma famille, et de décortiquer comment ils pensent, et aussi d'avoir la possibilité qu'on bouge ensemble du Maroc d'hier, où ils vivent, à ce nouveau Maroc, où la parole est libérée et où on peut créer des choses. Dans l'art, on ne juge jamais l'imaginaire. Et voilà, donc c'était une thérapie de tout le monde dans ce film. Dans le film, on voit votre père fabriquer des maquettes de votre quartier et des figurines. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus de réalisation de votre film et des défis que vous avez rencontrés ? Oui, pour moi c'était difficile de filmer dans quelques décors, et aussi je n'ai pas de timeline quand est-ce que je vais finir le film, donc il fallait créer un dispositif filmique que je peux toucher et que je peux maîtriser. Et c'est comme des marionnettes, et les figurines sont là pour dire aussi qu'on ne sont pas des marionnettes, mais nous sommes des êtres vivants qui ont une âme et qui peuvent parler, qui peuvent libérer la parole. Donc pour moi, le dispositif c'était l'idée de mon père, qui est mon complice dans ce film, et à force de ne pas trouver quelques autorisations pour filmer dans des endroits spécifiques, elle me dit qu'on va revenir à l'idée, c'était une proposition à brainstorming, et on va revenir à l'idée, quand tu étais petit, toi et tes frères et sœurs, tu te rappelles, on fabrique des maisons en carton où vous pouvez jouer dedans. Et bien c'était l'idée, mon père qui a mis ça sur un plan, mais c'était très difficile pour lui, donc oui, moi de construction, on a appelé une équipe marocaine qui a aidé vraiment à la construction et à la fabrication de tout ça, et c'était important pour moi de fabriquer ce décor, parce que j'étais plus dictatrice, directrice et j'avais plus la main à la patte pour être libre dans ma création et ne pas être contrainte à des tons ou à des portes fermées. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Avec l'engouement récent pour l'art contemporain africain à travers le monde, une interrogation anime les milieux artistiques. Quelle est la place de l'art africain ancien dans l'art contemporain ? L'exposition Ex-Africa au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, il y a plus de deux ans, a offert une tribune à 34 artistes contemporains pour redonner vie à cet art ancien et dénoncer avec force une vision primitive de l'art africain. Réduite à un modèle plastique par l'avant-garde artistique occidentale du début du XXe siècle, la perception de l'art traditionnel africain a changé avec le temps et les connaissances. Cette année, à Paris, le musée du Quai Branly Jacques Chirac et son exposition Ex-Africa se sont penchés sur la question en donnant l'occasion à 34 artistes de la scène contemporaine actuelle de redonner vie à cet art ancien avec une idée forte, dénoncer une vision primitive de l'art africain. Le point de départ, c'est précisément la dénonciation de cette idée d'art qui serait primitif et qui n'aurait d'intérêt que par rapport à l'histoire des avant-gardes, ce qu'on appelle le primitivisme. Enfin, il suffit d'entendre ce que signifie le mot primitif pour comprendre ce qui ne va pas. Puis, dans un deuxième temps, montrer comment les arts anciens d'Afrique ont été emportés dans une sorte de mouvement de consumérisme, c'est-à-dire qu'ils ont été considérés comme d'aimables objets décoratifs qu'on pouvait reproduire avec une presque industrie du faux très prospère et qui continue encore aujourd'hui. Mais dans un troisième temps, comment les artistes, alors les artistes africains, pas africains, actuels, tous actuels, se saisissent, enfin se ressaisissent de ces formes pour leur donner une nécessité, des significations, des symboliques propres. Un dialogue entre arts anciens d'Afrique et arts contemporains, pas que pour la forme. Les artistes ont évoqué également à travers leurs œuvres les enjeux de l'Afrique actuelle. C'est le cas de l'artiste béninois Romuald Azoumé et son installation No Return. Retracer le symbole du serpent sacré, du piton sacré, mais le faire avec des semelles de tongs qui sont tout ce qui reste des gens qui se sont embarqués sur les plages du Bénin pour essayer de rejoindre celle du Maroc et peut-être au-delà l'Europe. Parmi les artistes exposés, le franco-béninois Emo de Médéros a proposé une vision plutôt moderne de l'art africain traditionnel avec une série d'œuvres qui plonge l'Afrique dans l'ère du numérique. Avec Electrofétiche, une version dématérialisée du fétiche ouest-africain, l'artiste installe un dialogue direct avec le visiteur. Originalité de l'œuvre, elle permet de faire une offrande à l'aide de son téléphone portable et de recevoir en échange un message propitiatoire. Je présente aussi l'installation qu'on voit derrière moi qui est composée de boîtes de conserve, de statuettes en bois pour certaines, en impression 3D pour d'autres, de calbasses, de puces NFC, de puces électroniques, et d'écrans LCD sur lesquels défilent des symboles de l'IFA, qui est un système de divination et philosophique, je dirais même plus généralement, ouest-africain du Nigeria et du Bénin. Une création qui remet en cause avec humour les codes hérités du primitivisme, un pied de nez aux idées reçues sur l'art du continent. Je suis très sensible à cette notion de fin du primitivisme, c'est-à-dire la fin d'un certain regard porté par le monde de l'art, qui est quand même essentiellement un monde de l'art européen et américain, et d'autre part, de montrer la vitalité et la charge que comportent ces formes et ces concepts aussi. Dans la dernière partie de l'exposition, appelée Activation, le photographe franco-sénégalais Aloumbe s'est interrogé sur l'avenir de l'Afrique avec une série allégorique saisissante sur le rite initiatique. L'édification est une série de neuf photos qui représentent chacune des rites d'initiation à la vie. Le fil rouge entre ces photos sont ces casques de réalité virtuelle qui sont là pour symboliser l'ère digitale contemporaine qui vient justement biaiser les rites d'initiation à la vie. Une œuvre qui nous emmène également dans un voyage plus introspectif. L'artiste invite l'Afrique à reprendre en main son destin et à puiser sa force dans sa culture traditionnelle. Ces statues anciennes d'Afrique sont là pour... Ce sont les gardiens du patrimoine culturel de l'Afrique. Après avoir passé toute cette série d'initiation à la vie, on réalise que notre identité réside dans la paume de notre main, c'est-à-dire que nous sommes maîtres de notre destin et c'est à nous de choisir ce qu'on va faire avec le temps qu'on a et les gestes que l'on fait. Tordre le coup aux idées reçues, montrer son extraordinaire vitalité sur la scène contemporaine, cette exposition a changé notre regard sur cet art ancien d'Afrique qui reprend ici sa légitimité. Une valeur supplémentaire à la compréhension de cet art contemporain du continent, aujourd'hui en plein essor, avec des ventes qui ont été multipliées par 10 depuis seulement deux ans sur les marchés européens et américains. Et nous retrouvons notre invitée Asmaël Moudir. Dans la suite de cet entretien, la réalisatrice marocaine se confie sur ses secrets de réalisation. Regardez. Combien de temps s'est écoulé entre l'idée initiale de votre film et sa concrétisation finale ? 10 ans, 2012 jusqu'à 2023, mais je ne travaille pas tous les jours. J'avais des moments où j'avais des dépressions, que je ne trouve pas le dispositif, que je n'arrive pas à filmer avec quelqu'un, que ma grand-mère a dit non. Donc il y avait plein de contraintes, de l'argent. Je suis la productrice, il faut chercher l'argent pour revenir. Il faut payer les factures, il faut, il faut. Donc j'ai galéré physiquement, moralement, mais je suis très contente parce que le résultat était magnifique. Première à Cannes et ça continuait. C'est vraiment magnifique, magique ce qui s'est passé. Comment cette expérience personnelle a-t-elle influencé le développement et la direction de votre film ? Oui, je ne regrette pas parce que je crois que c'est le temps que tous les films doivent prendre, mais moi, je ne vais pas faire dix ans quand même après pour faire un autre film parce que ça prend de l'énergie, ça prend du temps et ça prend… Je ne sais pas quoi, je suis en train d'écrire une fiction avec un fait réel. Je suis obsédée du réalisme, c'est-à-dire du réel. J'adore filmer le réel. J'adore découvrir les histoires des hommes avec un grand H et de faire les films avec eux et pas sur eux et de prendre le temps avec des gens qui n'ont jamais été devant une caméra. Et ça, c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma. C'est parce que quand on fait de la fiction, on essaie toujours d'écrire des histoires pour ressembler à la réalité. Et moi, je fais le contraire. Je prends la réalité et je ressemble à la fiction. En découvrant les secrets et les mensonges de votre famille à travers ce projet cinématographique, quelles leçons avez-vous apprises sur vous-même et sur votre histoire familiale ? J'ai appris que tout le monde peut changer et que quand on a une décision, quand on pense à quelque chose, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la décision en elle-même. Ça veut dire que ma grand-mère qui pensait que toujours les photos ne sont pas bien et tout ça, et tout ça, elle finit par prendre une caméra en la main, en la fin du film. Et ça, ça m'a pris beaucoup de temps pour faire comprendre à ma grand-mère que ma caméra ne déferme rien, ne change rien dans la création du Dieu qui crée des gens. Nous sommes des musulmans et qu'on pense bien sûr que Dieu seul qui peut créer, qui peut faire des créatures comme les êtres vivants ou les animaux ou tout ce qui était sur Terre. Donc ça, j'ai essayé de garder, c'est-à-dire de ne rien changer sur l'idée de ma grand-mère, mais de la laisser comprendre que ma caméra ne déforme personne. C'est juste un miroir qui peut transformer et qui peut capter, qui peut capturer et garder des archives, des souvenirs. Et donc, les souvenirs sont précieux, il ne faut jamais les effacer, il faut les garder. On a besoin de revenir à chaque fois d'une manière nostalgique à nos souvenirs pour pouvoir vivre et passer à autre chose. Parce que quand il y a un manque, il y a toujours un problème. Et quand on parle de ça et quand on fait des histoires sur ça ou on filme ça, c'est comme de la thérapie et ça passe. Combien de films a été reçus auprès de votre public marocain ? Le public marocain a vraiment adopté ce film et ils sont identifiés sur cette histoire, sur cette grand-mère, sur ce passé. Et je trouve qu'on est en train de changer l'histoire du cinéma marocain. On est en train de faire revenir le public aux salles du cinéma. Et c'est incroyable ce qui se passe avec ce film maintenant au Maroc. Je suis très contente de faire ces avant-premières avec mon public marocain et de sentir qu'on a les mêmes aspirations, qu'on a les mêmes histoires. On respire les mêmes idées et la même grand-mère qu'on retrouve dans toutes les maisons. C'était chouette de faire cette projection avant-première dans trois villes marocaines, à Cinémathèque de Tongé et Meknes Caméra et L'Otitia à Casablanca. Ces trois cinémas sont magnifiques. Ça date au moins de 85 ans. C'est des cinémas historiques. Et c'était exprès de faire les projections avant-premières dans des endroits comme ça. Je suis très contente. Ma distributrice marocaine fait un travail magnifique pour la Cinémathèque de Tongé. Et voilà. La sortie, c'était aujourd'hui. et tout le monde parle du film au Maroc parce qu'il a gagné le Grand Prix de Marrakech chez la Toile d'Or. Et je crois qu'il est temps que les Marocains admirent leur propre cinéma et la défendent parce que chaque peuple pousse leur cinéma local. On a besoin du peuple marocain d'abord et puis des africains. Oui, il ne faut pas nier que les Africains, la MENA région a beaucoup aidé ce film. Je suis très fière que ma région, mon continent soutient notre cinéma comme le Maroc aussi qui soutient tout le cinéma africain. On a des collaborations avec des pays en Afrique comme le Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et aussi avec les pays arabes. Mon film est en coproduction avec trois pays arabes. Donc, je crois que c'est très bien ce qui se passe dans l'Afrique en général, dans notre continent. Et c'est une dynamique qui va contaminer tous les jeunes du cinéma, du 7e marque qui adorent raconter des histoires. On a un message pour leur dire qu'on peut raconter des histoires sans avoir aucune image, sans avoir des preuves. On peut parler du notre passé, on peut le libérer. Il faut juste rester dans le cinéma, rester dans l'art et ne pas dans le direct. C'est pourquoi j'insiste, je ne suis pas journaliste. Vous êtes journaliste et c'est un métier qui est adorable et que je respecte. Mais c'est juste que le cinéma, ça n'a jamais été direct. C'est pourquoi il faut prendre du temps pour faire du film. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Quels sont vos prochains projets cinématographiques ? Je viens de finir à la résidence du Festival de Cannes. On est en six personnes, on est en train de préparer, de quitter le prochain film. Ça ne va pas prendre dix ans, mais ça va prendre quand même du temps parce que c'est un fait réel, mais c'est de la fiction. C'est une nouvelle aventure. Je vais la faire comme toutes les autres aventures d'avant. Il faut juste que je prends le temps, rentrer dans ma bulle et s'éloigner des réseaux sociaux et de reprendre la flamme et surtout prendre le temps à trouver mon inspiration parce que c'est ça ce qui fait le film. Ce n'est pas quand on est présent tout le temps dans les réseaux sociaux et tout ça, ce n'est pas healthy, ce n'est pas très... C'est bien de prendre le recul et de revenir dans la bulle de la création. Merci beaucoup Asmaë. Merci à vous. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Asmaë El Moudia ainsi que nos émissions sur notre site africamonair.com et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa et n'oubliez pas la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada